Considérés comme caractériels, les enfants touchés par l'hyperactivité, un trouble du comportement, ne tiennent pas en place. Ils ne cessent de bouger. Inattentifs, ces enfants ne peuvent se concentrer. Incompris, leur entourage est exaspéré. Ces comportements sont liés à des troubles du sommeil. Ce n'est pas vraiment une maladie, c'est ce qu'on appelle un syndrome et c'est associé à des maladies. La première de ces maladies, ce sont les troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Ce sont des enfants qui respirent mal la nuit, le sommeil est perturbé et le lendemain, ils seront perturbés dans leur fonctionnement cérébral. Les conséquences de ces troubles sur l'enfant scolarisé sont nombreuses. Inattentifs, ces enfants ne peuvent se concentrer, ce qui souvent provoque une diminution de leurs performances intellectuelles. Ce sont des enfants qui ont du mal, quelle que soit leur quotient intellectuelle, à performer à l'école du fait de leurs troubles de la mémoire, les troubles de la concentration. Et puis, ils vont aussi développer des problèmes relationnels parce qu'ils vont être incompris par leur entourage. Ils vont passer pour des caractériels, ils vont consulter des psychologues, voire des psychiatres. Et donc, leur vie, leur qualité de vie va vraiment s'altérer. Lorsqu'un enfant présente ces troubles, il convient de consulter un spécialiste. Il faut identifier ce trouble. Et donc, lorsqu'un enfant est hyperactif, il faut penser à la première cause de cette hyperactivité, qui est le trouble respirateur pour ce qui sommeille. Et donc, consulter un spécialiste du sommeil diplômé qui pourra réaliser une étude du sommeil et éventuellement prendre en charge le patient. Et le traitement est d'une extrême efficacité. Ce type de trouble comportemental varie d'une population à une autre. il touche entre 2 et 5% de la population générale.